Je m'appelle Bajuri Thierno Mamado, je suis diplômé en 2023 et j'ai suivi le parcours économétrie Big Data Statistique. Aujourd'hui, je suis data scientiste à la compagnie Fruitière. Dès après mon alternance, ils m'ont directement proposé un contrat. Actuellement, depuis septembre 2023, je suis data scientiste à la compagnie Fruitière et c'est mon premier travail. Ma mission à la compagnie Fruitière, c'est plutôt tout ce qui est l'analyse des données, ressortir les informations à travers les multiples données qu'ils produisent tous les jours. Donc, mes missions, c'est d'analyser, synthétiser et faire des reportings, des rapports de mes analyses quantitatives. Moi, je dirais que j'ai valorisé plusieurs choses, en tout cas plusieurs techniques que j'ai apprises à l'AMCE. Par exemple, les techniques économétriques, telles que tout ce qui est des modèles explicatifs, qui est économétrique, ça, je l'ai appris à l'AMCE. Et actuellement, je les mets, je les utilise au quotidien dans mon travail. Les techniques d'analyse factorielle, les fossiles, je les utilise et je les fais au quotidien. Et aussi, tout ce que j'ai eu à faire dans des courtes durées, mais en computer vision, je les applique aussi dans mon travail. Moi, je pense que l'alternance est le meilleur moyen pour les étudiants de rentrer sur le marché d'emploi. Parce que ça permet d'avoir, d'acquérir une compétence pratique directement sur le marché, sur place, faire la liaison entre ce qu'on fait en théorie et ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Donc l'alternance, c'est un moyen pratique de rentrer sur le marché d'emploi. La réussite dépend des objectifs qu'on se fixe et de savoir un peu comment gérer son temps. Si on a une mauvaise organisation, on a du mal à tenir les cours vs. le travail. Moi, j'ai choisi l'AMCE pour sa particularité parce que c'est une école bilingue. Et après ma licence, j'ai voulu faire en même temps de l'économie, de tout ce qui est empirique, lié aux statistiques. Les atouts de l'AMCE, c'est l'encadrement vis-à-vis des étudiants et aussi l'esprit d'équipe entre les étudiants au cours du cursus. Et aussi, ce qui m'a marqué également, c'est les organisations que le bureau des étudiants organise tout le temps. Je pense que ça, ça m'a permis de tisser beaucoup plus de connaissances que si je venais à l'école et que j'ai retourné à la maison, à la bibliothèque et tout. Ça, ça a créé des liens immenses de social entre les étudiants. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué. Le conseil que je vais leur donner, c'est la rigueur dans ce qu'ils font. Avoir un esprit ouvert, un esprit d'équipe et surtout d'être persévérant. Parce que si on veut quelque chose, il faudrait se donner les moyens pour pouvoir accéder à ce qu'on veut.